Information spéciale COVID-19 Centre d'accueil universel Avant de rentrer en l'église là, songez mettez ma saur. Pengade, faut bien mettez. Faites couvées néhau et puis bouchard. D'abord, pour yon, les arrivées, désinfectez méhau. En porte à l'église là, où qu'est trouvée ou distributée à gel hydroalcoolique. Il y a qui puis j'ai pédale là et les pieds. En disant à salle là, suive direction à ces flèches là qui collaient à telle là. Les arrivées devant l'hôtel là pour prier d'yé, toujours respectez distanciation à un mètre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis mon là qui côté à là. Aussi, nous respectez distanciation physique à un mètre entre chaque chaise. Pendant au capri édier, gardez ma saur. c'est une manière de protéger et protéger les autres. Les forts qui déplacent à l'église là, qu'on les faits ou pas, ils ne sont pas courus. Toujours songer, respectez distanciation physique à un mètre et puis les gens qui devront à l'hôtel et ceux qui côtés à l'église. Puis c'est mes autres, pas ces potes là qui sont côtés à l'église là. Centre d'accueil universel rouvrez pour taille et nous comptons pour les autres face à face. Mais on nous toujours respectez toutes j'espaillées. M'on dit bénis-autres. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse d'une façon extraordinaire. Dependement de votre religion, dépendement de la situation à laquelle se trouve votre vie financière. Peut-être aujourd'hui, mesdames, messieurs, je n'aime pas, je n'aime pas. Vous êtes quéricain d'été, vous n'avez pas de travail, votre entreprise et n'a pas de contrat, votre magasin et n'a pas de client, vous ne savez quoi fait pour changer l'état de votre vie financière. C'est pour cela que ici, en Guadeloupe, nous avons la réunion du congrès pour le succès. Cette réunion pour la promette, la réunion de la situation financière. Parce que je vous montre que, à travers des les fous tu es possible. Vous êtes là, tu, la réunion de votre pays qui regardent cette émission par la télé, à paire quel camp qui vous connaissez, qui souffre, qui passe un indifficulter écouter au sujet de la vie financière, si vous regardez l'émission par notre page Facebook, par notre page Youtube, écrivez dans les commentaires la bénédiction, la transformation que vous voulez voir dans votre vie financière, car cette année de 2020 n'a pas fini et nous avons la fois, avant que l'année vienne terminer, toutes les personnes qui sont disposées à venir dans le congrès pour le succès, vous allez voir la gloire du Dieu, vous allez voir une vie financière bénie, une vie financière prospère, c'est pour cela toutes les personnes qui regardent l'émission par notre page Facebook, par notre page Youtube, écrivez la bénédiction que vous voulez encore cette année de 2020, car notre jour il va se manifester. Et à ce sujet, bien sûr, nous avons des témoignages, nous avons des personnes qui sont arrivées ici au centre d'universel, dans la réunion du congrès pour le succès, avec les ministères, avec des projets et des finissé, avec des blocages, avec des personnes qui sont arrivées dans le congrès pour le succès, avec des projets et des financières, avec des projets et des blocs et des souffrances, avec des erreurs, avec des projets, ils sont inachévés. Votre vie financière n'avance pas, mais à travers du congrès pour le succès, Dieu va se manifester. Regardez ces témoignages, tout de suite après, je reviendrai avec vous. Mes amis, bien bonjour. Nous sommes là encore avec des témoignages de plus pour vous montrer la gloire de Dieu, pour vous montrer qu'il y a une solution à votre vie financière, à votre vie professionnelle. Je suis ici avec Madame Roséla. Madame Roséla, dites-nous Quelle était la situation que vous étiez en train de vivre? Alors, la situation que j'étais en train de vivre, c'est concernant ma voiture. Nous avions une voiture pour deux, ce qui était déjà très compliqué, parce qu'il fallait que je vienne servir. Au départ, ses filles étaient en études, il fallait qu'elle aille en études, mais jusqu'à là, on a pu effectivement faire avec. Mais là, elle a terminé ses études, elle trouvait du travail, c'était un peu compliqué et il fallait absolument une deuxième voiture. Donc, vous avez déjà dans votre optique de changer déjà de voiture. Oui, je voulais déjà changer de voiture, parce que ça faisait partie justement de ma nouvelle histoire, parce que je voulais aussi d'une voiture automatique, parce que je commençais à avoir des problèmes de genoux et je me suis dit, bon, il faudrait que je change de voiture, mais il faudrait que j'ai une voiture automatique, parce que ce serait déjà mieux pour moi, pour servir et puis pour conduire. Exactement. Donc, si je peux comprendre, votre fille a participé à la réunion du Congrès pour le succès. Alors, oui, elle a participé à la réunion du Congrès pour le succès, parce que je lui avais dit, si je peux m'acheter une voiture et lui laisser cette voiture, je le ferais. Mais c'est vrai que les choses commençaient à devenir compliquées quand je voyais le prix des voitures, parce que mon fils qui était là-bas, je lui ai dit, bon, ben voilà, je voudrais changer de voiture et qu'est-ce qu'il me conseille? Et à ce moment-là, il m'a conseillé de prendre une Audi. Et quand je lui ai demandé le prix, alors le prix qu'il m'a dit, près de 40 000 euros, j'ai dit ça, c'est presque impossible. Pour vous, cette situation était impossible d'avoir une Audi? Une Audi à ce prix-là, oui, c'était impossible. Mais dites-moi, Madame Rosela, est-ce que vous avez déjà eu l'idée de déposer celle-là pour pouvoir prendre une autre? Alors justement, mon fils me disait, bon, mais ça va te coûter moins cher, parce que si tu déposes cette voiture, comme ça, tu auras un apport et ce sera moins cher. Mais je lui ai dit, c'est pas possible parce qu'il faudrait que je laisse cette voiture à Stéphi. Alors à ce moment-là, il m'a donné encore une autre proposition, c'est d'acheter une voiture de direction où ils font de grosses remises. Et je lui ai dit, non, je ne veux pas d'une voiture, je veux que ce soit une voiture zéro kilomètre. Donc vous aviez déjà cette vision? Voilà. Après, il m'a encore fait d'autres propositions et quand, effectivement, je lui disais, non, c'est pas possible, bon, parce que je veux d'une voiture, je veux d'une voiture zéro kilomètre et je veux laisser cette voiture à Stéphi. Alors il m'a dit, je te souhaite bonne chose, je pense que tu devrais changer de concession. C'est carrément ça, ça a été sa réponse? Oui. Il change de concession, tu n'es pas prête à rouler en Audi. Dites-moi, pour vous, quelle était votre vision? Je voulais avoir une voiture parce que ça faisait des années que j'avais mon permis. Et malgré, en ayant le permis, je me retrouvais parfois obligée de prendre le bus, parce que même si ma mère est à la retraite, donc souvent la voiture était disponible, mais il y a des fois où elle ne pouvait pas me laisser la voiture. Donc je me retrouvais soit à prendre le bus, soit sinon à voir avec d'autres personnes pour pouvoir me ramener, alors que j'avais déjà le permis depuis un moment. Donc à un moment, je me suis dit non, je ne peux plus accepter cette situation. Et parmi mes projets de la nouvelle année, j'ai mis cela. Je veux avoir une nouvelle voiture. Et tous les lundis, j'étais là pour le congrès, pour le succès. Et je déterminais, je disais, je ne sais pas comment, parce que financièrement, j'avais seulement la bourse. Donc ça me paraissait impossible d'avoir, pas seulement d'avoir la voiture, mais en plus de payer l'essence, l'assurance, toutes les dépenses qui vont avec. Et donc je me suis dit, bon, même si ça paraît impossible, on dit que tout est possible à celui qui croit. Donc je vais mettre ça, je veux ma voiture pour l'année 2020. C'était mon objectif. Mais dites-moi, au moment où vous avez entendu parler que votre mère était déjà prête à avoir une nouvelle voiture, changer de voiture, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, au début, c'est vrai que quand elle m'a parlé d'avoir une nouvelle voiture, je me suis dit, même si elle me laisse la voiture, est-ce que je pourrais gérer ? Je me suis dit au début, bon, ça sera difficile. Mais c'est vrai que Dieu a fait en sorte que de nouvelles opportunités se sont présentées. J'ai pu finir mes études, j'ai eu de l'argent qui est rentré, j'ai trouvé aussi du travail. Donc tout ça m'a permis, finalement, de pouvoir assumer la voiture et elle, donc, de pouvoir voir pour une nouvelle voiture. Donc à travers du Congrès pour le succès, vous avez trouvé un travail ? J'ai fini mes études, donc j'ai eu mon master avec mention, j'ai trouvé un travail. Donc l'argent qui me paraissait impossible à avoir pour pouvoir financer la voiture, finalement, je l'ai eu. Mme Rosella, et maintenant, dites-moi, quel a été le résultat ? Parce que même votre famille, votre fils pensaient que c'était impossible. Mme Rosella, alors maintenant, je vais quand même compléter en disant qu'un lundi, Stéphie sort de la réunion des congrès financiers et elle arrive et elle me dit, maman, tu sais, dans la concession, ils sont en train de faire des promos. Est-ce que ça te dit quelque chose d'aller un peu regarder les prix ? Effectivement, en arrivant, je demande à me faire une facture, la facture qu'on me fait à un prix assez, très intéressant. Et à ce moment-là, je prends contact avec ma banque qui me donne un prêt avec un taux très, très, très intéressant. Et non seulement le commercial connaissait quelqu'un dans la banque où on pouvait me faire mon dossier très rapidement, ce qui a été fait, j'ai eu une réponse, même pendant les 24 heures que je pouvais avoir mon prêt. Et Stéphie, un moment, nous avions reçu le catalogue et Stéphie m'a dit, maman, regarde quand même si les options qui sont sur la facture, ce sont les mêmes qui se trouvent sur le catalogue. Et en regardant, je me rends compte que la voiture est 1 000 euros encore moins cher que le prix qu'on m'avait facturé. Alors, ce qui fait que j'ai eu la voiture au prix que je voulais, avec des mensualités que je m'étais fixées. Et voilà, comme ça, j'ai pu avoir ma nouvelle voiture et j'ai pu laisser cette voiture à Stéphie. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez y aller, madame, on va voir aussi, on va montrer. Au jour d'aujourd'hui, chacun a sa voiture. Au jour d'aujourd'hui, chacun est béni. Madame Rosela a sa voiture toute neuve, madame. Cette voiture, au jour d'aujourd'hui, et comme vous avez souhaité, au jour d'aujourd'hui, c'est automatique, comme vous voulez. Oui, c'est une voiture automatique, très douce, très agréable à conduire. Voilà. Ce que j'ai demandé à Dieu. Et oui, à Stéphie, au jour d'aujourd'hui, Dieu vous a béni aussi. Et vous roulez maintenant dans cette voiture. Dieu vous a béni dans vos études. Vous avez eu votre master, c'est ça ? Oui, c'est ça, mon master. Donc, Dieu a ouvert toutes les portes qui étaient fermées et ont été ouvertes. Mais dites-moi, vous avez prié aussi pour votre mère pour qu'elle vienne être bénie ? Ah, bien sûr. Quand on a commencé à faire les démarches pour la voiture, je me souviens, j'ai mis à l'intérieur du dossier des papiers qui étaient en relation avec la voiture. Et tous les lundis, à 7h, j'étais là au congrès pour le succès et je lui ai terminé. Je lui ai dit à Dieu, c'est lui qui va guider. Et effectivement, toutes les démarches qu'on a faites se sont alignées pour que ce soit cette voiture qu'elle puisse prendre. Amen. Mes amis, voyez encore la gloire de Dieu dans leur vie. C'est exactement ce que Dieu veut faire. Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie financière, dans votre vie économique, même pour vos êtres chers aussi. Peut-être que ce n'est pas pour vous, mais c'est pour un être cher qui a un problème financier. Venez lutter pour cet être cher parce que dans la réunion du congrès pour le succès, il y a une solution. Vous voyez, mesdames et messieurs, je n'aime, je n'aime pas. C'est très fort, c'est quel qu'il y a qui a réalisé dans sa vie financière, ce projet devenu réalité, et ce exacte, moncela, que vous avez besoin, vous avez tant de projets, mais sont des projets que vous avez fait tant des efforts avec la force du bras, mais jusqu'au presion, vous n'avez pas vu la réalisation, mais c'est témoignage, c'est la preuve, c'est témoignage montre que à travers de la foi, tout est possible. C'est pour, c'est là, toutes les personnes qui nous regardent, de notre page Facebook, de notre page YouTube, partager cette émission, écrivez, tout est suite, mesdames et messieurs, écrivez là, je n'aime, je n'aime, mes projets, ils vont se réaliser, votre projet, ils vont se réaliser, si vous êtes disposés à venir aujourd'hui, dans le congrès, pour le succès, ici, aux abîmes, aux 6 morts et vergnants, la route des abîmes, soit 7h, 10h, 15h, en spécialement, à 19h, vous allez voir, la réalisation, de votre projet, vous allez voir, la manifestation, de dire, que c'est dit, que nous vous prêchons, que nous parlons, c'est un dégrant, mais comment c'est possible, que vous regardez, votre vie financière, et elle se trouve, par terre, un vie financière, que nous allons c'est pas, mes amis, c'est dit, que nous vous prêchons, il est vivant, mais c'est à vous, de faire votre part, c'est pour cela, aujourd'hui, ici, au centre, d'aquelles, universales, au 6 morts et vergnants, la route des abîmes, 7h, 10h, 15h, spécialement, à 19h, au centre, d'aquelles, universales, les plus proches, de chez vous. En ce moment, je vais vous laisser, un spot, pour vous montrer, que vous ne pouvez pas, vous limiter, vous ne pouvez pas, baisser les bras, ne vous limiter pas, car les gens qui vivent, ils vont se manifester, dans votre vie financière. Limite. Cela fait combien de temps, que ce mot fait partie, de votre vie? Des milliers de Français, vivent une vie limitée. Que cela soit, ceux qui sont à la recherche, de succès, pour leur entreprise, ou même, ceux qui luttent encore, pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs, ont vu la faillite, de leurs entreprises, et bien que leurs projets, soient extraordinaires, une force plus grande, ne permet pas, qu'ils réussissent, dans la vie. Les autres, sont ceux qui vivent, une vie restreinte, et l'argent, qui arrive entre leurs mains, ne suffit pas, pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie, limitée. N'acceptez pas que cette limite, imposée à votre vie, vienne à prévaloir. Il y a un endroit, où des milliers de personnes, ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu, pour vaincre, et trouver le succès, tant désiré. Le pacte, a un jour, un horaire, et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès, pour le succès, au monde. Je vous assure, mesdames et messieurs, je nomme et je n'ai pas, si vous êtes disposés, à venir aujourd'hui, soit sept ans, dix ans, quinze ans, ou dix neuf ans, dans le congrès, pour le succès, votre vie financière, n'est-ce pas, une vie financière limitée. Vous allez voir la grandeur, le Dieu de la Bible, il va agir, dans votre finance, c'est pour cela, qu'encore une fois, je vais vous laisser des résultats, des personnes, qui sont venues, ils ont mis en pratique, la parole de Dieu, ils ont vu, les résultats, dans sa vie financière. et si vous croyez, toutes les personnes, qui regardent notre émission, pour notre page Facebook, pour notre page YouTube, écrivez, je n'ai pas, me limité, écrivez là, mesdames et messieurs, je n'ai pas, me limité, d'un ma vie financière, je n'ai pas, me limité, d'un ma vie, car c'est dit, que nous vous parlons, il est vivant. Regardez ces résultats, et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour à tous, je suis ici avec Mme Gilbert, qui va nous raconter son expérience, par rapport à la réunion du Congrès, pour le succès, une réunion qui se fait tous les lundis, au Centre d'accueil universel, à 7h, 10h, 15h et 19h. Mme Gilbert, dites-moi, quelle était la situation, quel était le problème que vous aviez ? Je veux créer mon entreprise, mon activité, par rapport à ça, il me fallait, changer d'appartement, donc j'avais demandé les informations, ça fait déjà plus de deux ans. Étant donné que j'avais une dette, je ne pouvais pas faire ce changement d'appartement. Parfois, je me sentais fatiguée, je ne savais pas comment faire, puisque je n'avais pas la condition de régler la dette. Il y a des moments, j'avais envie de laisser tomber. Quand je suis arrivée à l'église, j'étais encore étudiante, j'avais une bourse et tout ça, après quand j'ai filmé mes études, je suis quand même restée un an et demi, sans trouver du travail. Alors, un an et demi, je postulais, mais les portes ne s'ouvraient pas. À un moment, je commençais même à désespérer, je n'y croyais plus, en fait. J'avais même, par rapport au domaine où j'avais étudié, j'avais désisté, en fait, je n'y croyais plus. Comment était votre vie avant de participer aux chaînes de prières du lundi ? Avant de participer aux chaînes de prières du lundi, c'est vrai que c'était le bouleversement, en fait. J'avais un travail, mais je n'étais pas organisée, j'avais des dettes. Et ça a duré plusieurs années, comme ça. Ça causait de l'angoisse, et puis j'ai même, c'est une des choses où j'ai pu faire une dépression à cause de ça. Le congrès pour le succès Donc, vous avez participé aux chaînes de prières du lundi, le congrès pour le succès. Et quel a été le résultat ? Quelle a été la réponse ? La situation s'est débloquée. Donc, l'éternel m'a donné la condition de régulariser, de régler la dette. Et aujourd'hui, je viens de prendre possession de ma bénédiction. Donc, j'ai eu l'appartement et mon activité, la création d'activités en cours. Aujourd'hui, je travaille, j'ai une vie financière correcte. Je travaille aussi, j'ai trouvé du travail dans le domaine que je voulais. J'ai même évolué puisque j'ai appris à faire autre chose. Et tout ça avec l'aide de Dieu qui m'a toujours aidée. J'ai eu ma dernière voiture et vraiment, je ne m'y attendais vraiment pas. Ma vie est vraiment entre les mains de Dieu. Voyez sa voiture, mes amis. Voyez la gloire de Dieu. C'est ainsi comme Dieu veut faire dans votre vie aussi. À partir des chaînes de prière, tout ça, ça a commencé à se débloquer tout doucement. La confiance est revenue. J'ai commencé à passer des concours, des diplômes et j'ai pu acquérir pas mal de choses. J'ai pu acquérir un diplôme déjà l'année dernière. J'ai pu aussi, cette année, acquérir un autre diplôme qui me permettra d'être responsable de service. Je n'ai plus de dettes. Justement, j'ai pu acquérir une voiture l'année dernière et cette année encore, j'ai acquérir un autre véhicule performant, on va dire. Ma vie financière est complètement transformée. Et c'est ce que je conseille aux personnes, d'assister au congrès financier, les réunions de lundi. Et ça permet d'avancer, ça permet de conquérir des grandes choses. Participer au congrès pour le succès, lundi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h. C'est possible, mesdames et messieurs, je n'ai pas besoin de lundi. C'est possible, une vie financière prospère, une vie financière bénisse. Tout ces personnes, ils ont mis en pratique la parole de Dieu. C'est possible, si vous avez besoin de force, si vous avez besoin que Dieu vienne vous donner la condition pour arriver aujourd'hui, donner le congrès, pour le succès, nous allons faire la prière et dire il va vous accorder la force. Il va vous donner la condition d'aujourd'hui participer des 7h réunions qui va transformer l'état de votre vie financière. On se m'a mange, je suis là, avec ma buiteidot, je vous invite, à préparer un verdo, prenez une buiteidot, si vous n'avez pas écrit, dans les commentaires, dans notre page, Facebook, dans notre page, YouTube, écrivez-le prénom de vous étriche. Écrivez aussi, votre prénom, car dans le moment de la prière, je vais déterminer que Dieu, il vienne vous bénir, il vienne se manifester dans votre vie. Je vais vous laisser le sport de la prière et tout de suite après, je reviendrai pour prier, pour déterminer que votre vie financière va montrer la gloire de Dieu. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. mon Dieu et mon père, je prie en faveur de toutes les personnes que les ont laissé dans les commentaires, dans notre page Facebook, dans notre page YouTube, les prénoms, mon père. peut-être la situation à laquelle elle se trouve et sa vie financière, des personnes, mon père, qu'ils ont demandé, mon père, que tantôt vienne se manifester, c'est pour cela, vienne bénir toutes ces personnes, de consacrer, de bénir la bouteille d'eau, ces personnes qui se trouvent et maintenir avec un verre d'eau, ces personnes qui sont depressives, malades, tristes, angouacées, à cause de sa vie financière, mais je crois, mon Dieu, que à travers de cette prière, ton esprit il va agir, je bénir la vie de toutes ces personnes, et je consacre le verre d'eau et la bouteille d'eau non de père, de fils et de santo esprit. Amém. Bouvellam, puis-de-cetot, consacré. Graça a Dieu, mesdames, messieurs, j'en nom, j'en fome, vous êtes bénis, si l'on dit, ne manque pas ici, au centre d'aqué, universelle. Je crois, c'est que d'il va faire, dont votre vie sera extraordinaire. Sete années, vous allez montrer la gloire de Dieu. Notre émission arrive à la fin, les portes du centre d'aqué, universelle, sont ouvertes pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Les projets qui se sont éloignés, le rêve qui s'est perdu, ce qui était une fête et maintenant, c'est le deuil de ce qui est déjà mort. Ne pense pas que c'est ta fin, ce n'est pas ce que Dieu a planifié. Lève-toi, élève une clameur, restitue, je veux de retour ce qui est à moi, guéris-moi et répand ton anxion sur ma clé. Restitue, amène-moi jusqu'aux eaux paisibles, lave-moi et rafraîchis mon âme, restitue. Et le temps qui a été volé ne pourra pas se comparer à tout ce que le Seigneur a préparé pour celui qui clame. Crois parce que le pouvoir d'une clameur peut ressusciter. Restitue, je veux de retour ce qui est à moi, guéris-moi et répand ton anxion sur ma clé. Restitue, amène-moi jusqu'aux eaux paisibles, lave-moi Seigneur et rafraîchis mon âme, restitue. Amène-moi jusqu'aux eaux paisibles, lave-moi Seigneur et rafraîchis mon âme, restitue. 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 Sous-titrage ST' 501